Donc avec la sécheresse et le manque d'eau, grande est la tentation d'aller puiser l'eau qui nous manque dans la mer. Et si j'ai bien écouté ce qui s'est dit jusque là, la mer elle monte, donc ça paraît quelque chose de faisable. Donc on a souhaité faire un petit point, un état des lieux sur les techniques et la dessalinisation de l'eau de mer et puis de ses effets sur l'environnement. Alors d'abord un petit peu d'histoire. La dessalinisation c'est pas du tout quelque chose de nouveau, puisque dans les écrits d'Aristote on trouve déjà le fait que les marins grecs faisaient chauffer de l'eau de mer pour par distillation récupérer, condenser la vapeur. Et on avait déjà constaté à l'époque que la vapeur c'était de l'eau douce et ça permettait de la boire. Et d'ailleurs ça a été la première motivation de la dessalinisation, c'est d'augmenter l'autonomie des bateaux, de permettre aux marins de pouvoir boire justement l'eau de mer qui évidemment ne peut pas se boire sans qu'on la transforme en eau douce. Donc ça a été la première motivation, mais les premières techniques vraiment réelles de dessalinisation par distillation sont apparues à la fin du 19e siècle. Donc des unités de dessalinisation qui équipaient les bateaux à l'époque ont été inventées au Royaume-Uni. Et puis la première usine de dessalinisation, toujours par distillation, a été créée au début du 20e siècle en Arabie Saoudite. Puis à partir des années 50, ça s'est dispersé, ça s'est étendu dans le golfe Persique, où on a eu une forte expansion dans cette région, mais pas seulement cette région, d'usine de dessalement d'eau de mer dans un endroit où la sécheresse est très importante bien sûr, donc au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Alors après la technique de distillation, alors je vais un peu mieux décrire ces techniques tout à l'heure, est apparue la technique d'osmose inverse, c'est-à-dire des techniques très différentes pour être capable d'obtenir de l'eau douce à partir de l'eau salée. Donc ça s'est apparu bien plus tard, j'irais d'abord dans les années 50, une première usine pilote en 65. Le problème c'est que c'était une technique compliquée, vous allez le voir, l'eau doit passer par des membranes particulières qui s'abîmaient très vite, il faut beaucoup d'énergie pour ça, de toute façon il faut beaucoup d'énergie pour dessaliniser le mer tout court, ça on le redira régulièrement. Et puis la première vraiment usine d'osmose inverse, Aero, c'est pour Reverse Osmosis, c'était presque dans les années 80 aux USA avec de l'eau somâtre. Au départ ça ne marchait pas très bien sur de l'eau vraiment salée, mais il y a eu beaucoup d'améliorations des technologies et c'est devenu compétitif dans les années 90 et maintenant c'est de loin la technique majoritaire. Donc avec, oups, alors on ne voit pas, mais actuellement on estime qu'il y a à peu près 120 millions de mètres cubes d'eau par jour, d'eau douce par jour qui est produite dans le monde par dessalinisation, par à peu près 20 000 usines. Alors voilà comment c'est réparti, donc on voit immédiatement une concentration très importante des usines dans le golfe Persique, pas mal aussi dans la méditerranée, plus tard en Afrique du Nord, après il y en a un peu partout, et les différentes couleurs, ça montre que ce n'est pas que de l'eau de mer qui est dessalinisée, il y a de l'eau somâtre, il y a aussi de l'eau de rivière, il y a des eaux usées, il y a de l'eau issue de certains processus industriels, enfin la dessalinisation est utilisée depuis assez longtemps, même si ça a énormément augmenté ces dernières années sous différents types d'eau, mais la majorité c'est de l'eau de mer. Voilà la situation en Méditerranée, alors en Méditerranée, tous les pays ne dessalinisent pas, je ne sais pas si c'est très visible sur cette carte, mais il y a un certain nombre de pays, dont la France, qui ne le font pas, mais on n'est pas les seuls. De loin on voit que, enfin de loin, en Méditerranée, en Nord de la Méditerranée, de loin c'est l'Espagne qui dessalinise le plus, je crois que ce sont les quatrièmes au monde ou quelque chose comme ça, suivi de près par l'Algérie dans le sud, sinon c'est bien plus minoritaire dans d'autres pays. Alors, comme je l'ai sous-entendu, les techniques de dessalinisation ont été les plus importantes jusque dans les années 90, puis c'est devenu la technique d'osmose inverse qui se voit très bien sur ce graphique ici. En noir, sur le schéma de gauche, en noir c'est la dessalinisation tout court, en bleu c'est l'osmose inverse, on va dire qu'en gros les courbes d'en dessous c'est essentiellement des techniques de distillation, et vous voyez que c'est seulement à partir des années 90-2000 que l'osmose inverse a pris le pas, et on voit surtout une augmentation très importante du nombre d'usines et donc de quantité d'eau de mer dessalée, depuis finalement très peu de temps, dans les deux dernières décennies. Donc même si ces techniques existent depuis longtemps, ça a vraiment explosé dans les dernières décennies. Et on imagine, on estime qu'avec l'augmentation de la demande en eau douce à cause justement de la sécheresse qui va en augmentant dans beaucoup de régions du monde, on va vers un triplement de la dessalinisation au cours du XXIe siècle qui est déjà bien entamée. Donc je vais maintenant faire une petite revue, que je n'ai essayé pas si petite que ça, pour que vous vous rendiez compte qu'il y a pas mal de technologies, donc une revue des technologies utilisées pour faire de l'eau douce à partir de l'eau salée. Donc j'ai parlé de distillation, j'ai parlé d'osmose inverse, mais c'est loin de se résumer à ça. Alors souvent on dit qu'il y a deux grandes techniques, celles dont je viens de parler, donc différentes façons de distiller l'eau de mer, ou de la filtrer, puisque l'osmose inverse est une technique de filtration. En fait on pourrait classer ça en trois grandes catégories. À gauche les techniques de distillation, évaporation, condensation, vous voyez qu'il y en a pas mal. Au milieu à peu près les techniques de filtration, l'osmose inverse n'en est qu'une. Et il y a aussi des techniques de cristallisation, c'est-à-dire qu'au lieu de vaporiser l'eau de mer, on va la solidifier soit en glace, soit en hydrate. Et là encore c'est une façon de récupérer l'eau douce, puisque ce qui se solidifie c'est de l'eau douce. Et là on peut revenir à deux grandes catégories, celle où il y a un changement de phase, que ce soit la vapeur ou le solide, ou celle où il n'y en a pas, et c'est simplement de la filtration. Donc les techniques les plus utilisées, donc l'osmose inverse dans l'ordre, et puis deux techniques de distillation, MSF, MED, je vais en parler un peu plus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de techniques ici, et elles n'en sont pas toutes. Maintenant il y en a beaucoup qui sont en développement, c'est-à-dire qui sont soit très nouvelles et qui fonctionnent encore qu'à petite échelle, et on ne sait pas si on pourra passer à grande échelle, soit qui sont vraiment en développement. Et certaines de ces techniques d'ailleurs reposent sur de l'énergie solaire, sachant que la plupart de ces techniques peuvent reposer sur des énergies renouvelables. L'énergie renouvelable c'est de l'énergie, on utilise toutes sortes de sources d'énergie ici pour dessaliniser, mais bien sûr les énergies renouvelables peuvent être utilisées dans à peu près tous ces cas, mais certaines des techniques reposent directement sur de l'énergie solaire par exemple. Alors je vais maintenant décrire, avec un tout petit peu plus de détails, mais quand même pas beaucoup, les techniques principales, et puis les autres je vais les énumérer, mais que vous compreniez en deux mots un petit peu comment ça fonctionne. Donc la distillation à multiples effets, c'est la première technique de distillation, même celle qui a été inventée à la fin du 19e siècle, qui n'a cessé d'être perfectionnée après, donc en anglais c'est MED. Là en fait ça consiste, alors est-ce que j'y arrive, j'ai la souris là-dedans ? Non je n'ai pas, si, oui, non, non, oui, si peut-être, ah ouais c'est fort. Donc l'eau douce, elle rentre par ce côté, par le tuyau bleu là, puis en gros ça passe par différentes chambres, alors c'est relativement simple, dans la première chambre vous avez un fluide caloriporteur qui va chauffer très fort, donc l'eau salée qui va être là-dedans, j'ai dit l'eau douce, mais c'est l'eau salée évidemment qui rentre là-dedans, elle va rentrer dans la première chambre, il va y avoir de l'évaporation, qui va être récupérée ensuite au-dessus par condensation, mais évidemment il n'y a qu'une petite partie de l'eau salée qui va se vaporiser, et puis toute la vapeur n'est pas utilisée, donc l'eau, la saumure qui commence à se former passe dans une deuxième chambre, ainsi que la chaleur résiduelle via la vapeur, et puis on a une nouvelle phase de condensation, et ainsi suite jusqu'à arriver au bout. Donc là, dans cette technique, on peut avoir une quinzaine de chambres, et puis on récupère de la saumure, de l'eau salée, au prix donc d'une énergie thermique assez forte. Alors évidemment, ce sont des techniques, les techniques de distillation qu'on d'abord utilisait, et qui sont toujours utilisées dans les endroits où l'énergie thermique n'est pas chère, donc au hasard les endroits où il y a beaucoup de pétrole, pétrole qui est assez bon marché dans ces régions-là. Voilà une image d'une usine MED où vous voyez ces grosses chambres qui servent à faire des distillations successives. L'autre technique qui est plus perfectionnée de distillation, c'est ce qu'on appelle en anglais la multi-stage flash, donc pour MSF, vaporisation instantanée en français. Donc la différence, alors on passe toujours par un certain nombre de chambres, il faut toujours beaucoup d'énergie thermique. La différence ici, c'est que l'eau va être chauffée très très forte, et l'eau de mer va être compressée, et va ensuite, elle va entrer dans une première chambre où la pression va être beaucoup moins forte, et en fait quand vous faites entrer de l'entrée très chaude et à haute pression dans une chambre où la pression est moins forte, on a un effet flash de vaporisation instantanée, comme le français l'indique, et vous avez une condensation quasi instantanée, donc bien plus efficace. Mais là encore, tout ne peut pas être fait dans une seule chambre, il y a de l'énergie et de la chaleur qui peuvent être récupérées, et on passe comme ça dans différentes chambres, et là il peut y en avoir jusqu'à une cinquantaine. D'ailleurs, l'amélioration de ces techniques au cours du temps, ça consiste essentiellement à trouver des moyens de récupérer l'énergie qui est perdue, là en distillant, mais en fait dans toutes les techniques, il y a toujours une perte d'énergie qu'on essaie de récupérer. Ça n'empêche pas que c'est quand même extrêmement coûteux au niveau énergétique, toutes les techniques de distillation. Ici, la saumure qui est émise est chaude, dans ces cas-là, puisque bien sûr, vous avez une phase de chauffage, c'est basé vraiment sur de l'énergie thermique. Donc voilà une image d'une usine de ce type, où il y a de très nombreuses chambres, où l'eau passe séquentiellement, jusqu'à obtenir de l'eau douce d'un côté, et de la saumure de l'autre. L'osmose inverse, c'est complètement différent, donc si vous vous rappelez ce que vous avez appris à l'école, l'osmose normale, directe, consiste à gauche à ce que l'eau aille de la solution la moins concentrée vers la plus concentrée. L'osmose inverse, ça veut dire qu'il faut appliquer une pression extrêmement forte sur l'eau la plus concentrée, ici l'eau de mer qu'on veut filtrer, de façon à produire de l'eau douce. Cette pression doit être très forte, et ça, ça consomme beaucoup d'énergie, mais évidemment pas forcément de l'énergie thermique. Ici, la problématique, donc c'est très simple comme technique, vous mettez l'eau, vous avez une pompe très forte, ça passe à travers la membrane, et puis on a de la saumure d'un côté, et de l'eau douce de l'autre. Ici, alors la membrane, elle souffre, puisqu'il faut quand même qu'uniquement l'eau passe en travers, donc les progrès techniques, ça a été d'obtenir des membranes qui ne sucent pas trop vite, et puis, alors ça, c'est la version simple qui fait plaisir. Maintenant, dans la réalité, entre le moment où l'eau de mer rentre et le moment où on peut la filtrer, c'est-à-dire là où c'est en rose violet, là au bout, vous avez tout un tas d'étapes pour débarrasser l'eau des grosses particules, donc flocculation, coagulation, ajustement du pH d'abord, filtration sur sable, enfin, ça ressemble un peu à ce qui se passe dans une station d'épuration, avant qu'on puisse, donc il y a un certain nombre de composés chimiques qui doivent être utilisés avant, avant qu'on puisse faire l'osmose proprement dite, et vous allez voir qu'il y a aussi des post-traitements, mais post-traitements de l'eau qui doivent être faites avec les différentes techniques, de toute façon. Donc voilà ici une image d'une usine par osmose inverse, donc dans tous les tubes bleus, là, c'est là que vous avez les membranes, les membranes semi-perméables qui servent à faire de la filtration. Alors maintenant, il y a des tas d'autres techniques, alors je ne vais pas m'amuser à les décrire comme ça en autant de détails, mais vous avez par exemple les techniques de compression de vapeur qui peuvent être apportées par une énergie mécanique ou thermique, où là, on va compresser la vapeur qui est émise, il faut de la chaleur aussi, qui est émise également par l'eau de mer chauffée, et puis ça, ça permet de récupérer de l'eau douce. Alors c'est souvent utilisé en combinaison avec les techniques de distillation. L'électrodialyse, alors c'est une technique qui est complètement différente, alors qui existe, il y a quelques centaines d'usines dans le monde qui utilisent ça, d'ailleurs dans le graphe que j'ai montré tout à l'heure, il y avait une petite coupe verte tout en bas là, qui était toute plate, et bien c'était de l'électrodialyse, donc c'est 1 ou 2% si je ne me trompe pas, de ce qui se fait dans le monde, et là, ça fonctionne avec un système électrique où vous avez cathode et anode qui récupèrent les ions issus du sel, donc le Na+, Na+, et Cl-, si je me souviens bien de mes cours, et puis ces ions sont récupérés et donc sont extraits de cette façon de l'eau de mer, alors ça, ça marche plutôt avec de l'eau somâtre, puisque c'est un système coûteux à mettre en place, mais qui ne va pas marcher pour le moment avec de l'eau de mer, mais ça marche avec de l'eau somâtre. La nanofiltration, en gros, c'est comme de l'osmose inverse, mais avec une membrane qui est moins poreuse, avec des pores plus épais, le mieux qu'on peut faire, c'est avec des membranes émiperméables qui sont utilisables pour l'osmose inverse, ça c'est des membranes moins efficaces, mais donc il faut moins d'énergie du coup. Il y a d'autres techniques, comme ici avec une résine échangeuse d'ions, donc c'est un système qui permet aussi de capter les ions qui sont dans l'eau de mer, mais pas avec des électrodes, mais un autre système. Et puis, alors, toutes ces techniques existent, et sont utilisées, mais à des échelles plus petites, pour certains types d'eau, etc. Et vous avez donc un certain nombre d'approches qui sont nouvelles ou qui sont en développement. Alors, il y a l'osmose directe, alors l'osmose directe, l'osmose, je le rappelle, c'est du moins concentré vers le plus concentré. Donc ici, il faut utiliser une autre solution bien plus concentrée que l'eau de mer, de façon à pouvoir en extraire l'eau douce. Donc voilà, c'est une technique qui existe, mais là, qui réclame assez peu d'énergie, mais là encore, il y a la difficulté de passer à l'échelle, et donc de travailler avec cette solution super concentrée. Des techniques d'hydratation, alors là, c'est un petit peu mimer ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire que vous avez l'eau qui s'évapore naturellement, vous avez de l'humidité dans l'air, donc là, en chauffant un peu l'eau, alors il n'y a pas besoin de la chauffer beaucoup, donc ça, c'est une technique qui marche... Voilà, enfin, en tout cas, avec... Non, je comprends avec une autre technique, pardon. Donc l'hydratation, pardon, ça consiste à passer par une solidification de l'eau de mer, mais pas en la gelant, mais en en faisant des hydrates. Donc si vous avez écouté ce que Guy Brasseur a raconté hier sur les hydrates de méthane, et bien c'est exactement ça, sauf qu'ici, à haute pression et à basse température, l'eau mélangée à un gaz approprié, donc propane et CO2 ici, va produire des hydrates, donc solides, qu'on va ensuite récupérer, puis en faisant chauffer ces hydrates, et bien on va récupérer l'eau douce et le gaz qui va être utilisé dans le cycle, etc. Vous pouvez congeler, donc là, c'est une façon assez facile à comprendre de comment solidifier de l'eau douce, après par contre, il faut gérer la glace d'eau douce et puis la récupérer, donc là encore, ce n'est pas très facile à utiliser. Distillation à membrane, cette fois, ce n'est pas de l'eau que vous faites passer dans la membrane, mais c'est de la vapeur. On chauffe l'eau, il y a la vapeur qui est émise, et puis ensuite, ça passe à travers une membrane, et par condensation de l'octoté de la membrane, on récupère de l'eau douce, ce qui réclame aussi un petit peu de chaleur. Une autre technique, la déionisation capacitive, où là, c'est encore à base de champs électriques et d'électrodes, bon, c'est un système un petit peu différent, où là, les ions vont rentrer dans des pores qui sont sur les différentes électrodes et qui permettent là encore de débarrasser par un procédé ici, donc électrique, l'eau du sel. Et la technique, voilà, ce que je confondais tout à l'heure, ce n'était pas hydratation, mais c'est humidification, admettez que ça y ressemble, humidification et déshumidification, c'est ici qu'on va un peu mimer ce qui se passe dans la nature, où l'eau va s'évaporer, enfin, ça peut même former de la rosée, naturellement. Donc là, il faut un peu la chauffer, mais pas trop. C'est pour ça que c'est une technique qui s'accommode très bien de l'énergie solaire, puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie ici pour la chauffer. Et puis ensuite, il y a moyen de récupérer ici, là, la condensation de l'eau dans l'air, c'est-à-dire l'humidité qu'elle produit. Et puis ensuite, il y a une chambre d'humidification et une de déshumidification, et puis on peut comme ça récupérer de l'eau douce par un moyen qui ne permet pas tellement de faire ça en grande échelle, mais ça s'utilise assez bien avec de l'énergie solaire. Toujours avec l'énergie solaire, un système assez simple, c'est l'alambic solaire. Ça, ça existe même, transportable à toute petite échelle pour générer de l'eau douce à partir d'eau de rivière, voire d'eau salée. Donc ça, ça fonctionne, mais vraiment à petite échelle, même s'il est plus grand possible, ça restera de la petite échelle. et puis un autre système qui s'appelle la cheminée solaire. Alors là, vous tapissez un peu le sol de panneau solaire thermique, ça fait chauffer, et on met une espèce de cheminée en même temps, et l'air chaud produit va monter et faire tourner une turbine qui peut être utilisée pour de la dessanisation ou pour autre chose d'ailleurs, mais ici, ça peut être utilisé pour ce type de dispositif. Alors voilà, une cheminée solaire. Ce n'est pas un processus nouveau, cette photo, elle date des années 80, d'une usine en Espagne où vous avez donc toute une grande surface de panneau solaire et cette grande cheminée, et donc vous avez un courant d'air chaud qui peut permettre d'alimenter une turbine. Alors toutes ces techniques, alors là, il y a plein de techniques, vous avez compris qu'il y en avait plein en développement, mais pas seulement. Si on regarde leur utilisation dans le monde, en haut, 70% c'est de l'osmose inverse qu'on utilise, et puis les deux parts rouges et oranges, ça c'est les deux techniques de distillation, 25%, puis il ne reste pas grand-chose pour le reste, un peu d'électrodialyse, un peu de nanofiltration, et voilà. Donc c'est quand même toujours les mêmes techniques qui sont utilisées en grande majorité parce qu'elles fonctionnent bien à grande échelle, et en bas, ce que vous voyez, c'est la plus grande part, c'est l'eau de mer, c'est-à-dire l'essentiel, 60% à peu près, des usines de dessanilisation et des quantités produites, c'est fait à partir d'eau de mer, il y a une bonne partie aussi à partir d'eau saumâtre, et puis le reste, c'est ce que je disais tout à l'heure, eau de rivière, eau usée, etc. Mais tout n'est pas eau de mer. Alors, pour compliquer les choses, ces techniques, on peut aussi les combiner, je ne vais pas vous le détailler, mais sachez que ça se fait très régulièrement dans les différentes usines, on combine différentes techniques pour essayer de bénéficier des avantages des unes et des autres en minimisant les inconvénients, donc par exemple, on peut combiner l'osmose inverse avec de la distillation, donc ça permet de réduire un certain nombre de coûts énergétiques, on peut combiner les différentes techniques de distillation, enfin, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais on peut combiner deux, voire trois techniques, donc ici, c'est uniquement avec les techniques principales, celles sur lesquelles on a du recul, et ça, c'est aussi régulièrement utilisé dans les usines de dessalinisation. Alors, je n'en ai pas parlé encore, mais je vous ai dit qu'on récupérait de la saumure et de l'eau douce, et quelle est la quantité de saumure qu'on a par rapport à l'eau douce, donc ça, ça peut se calculer par rapport au ratio de récupération, donc ici, avec les techniques de distillation, on récupère 25% d'eau douce, ça veut dire un litre d'eau douce pour trois litres de saumure, alors qui n'est pas super salé du coup, et qui est chaude avec ces techniques-là, avec les techniques d'osmose inverse, c'est bien plus efficace, on récupère 40% d'eau douce, donc ça veut dire en gros deux litres d'eau douce pour trois litres de saumure, mais qui est bien plus concentré, par contre ici, elle n'est pas chaude, mais vous avez compris qu'elle a été chargée en tout un tas de trucs qu'on a dû utiliser pour pouvoir justement utiliser le système, et puis, alors l'électrodialyse, ça a l'air formidable puisque c'est 90%, maintenant on ne le fait pas avec de l'eau de mer, on le fait avec de l'eau saumâtre, donc évidemment, il y a beaucoup moins de sel dedans, donc on a un ratio qui est bien plus élevé, et puis on peut calculer la proportion de saumures comme ça, alors ça, c'est le même graphique que tout à l'heure, mais ce que ça vous montre ici, notamment dans le graphique en bas à droite, c'est la quantité de saumures qui est rejetée par jour, ici, c'est à peu près, puisque là, ça date de quelques années, je vous ai dit 120 millions de litres d'eau douce, donc là, on est à 100%, donc il faudrait un petit peu mettre ça à jour, donc c'est la 141 millions, je pense qu'on doit être facilement à 150, 160 millions de mètres cubes de saumures produits par jour, 57 000 piscines olympiques par jour, par an, ça veut dire que c'est la surface de la France couverte d'une épaisseur de 10 cm de saumures, voilà, ça c'est la quantité de saumures qui est rejetée par jour par les à peu près 20 000 usines de dessanilisation qu'on a dans le monde, qui sont très concentrées à certains endroits, donc voilà. Donc, alors, cette eau douce, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, alors on ne peut pas la boire comme ça, je pense que les marins grecs, j'espère qu'ils n'en buvaient pas trop, parce qu'ils ne devaient pas être au courant de tout ça, eux, il faut la reminéraliser pour qu'elle soit potable, donc, il faut la, alors, et pour d'autres utilisations, parce qu'elle est aussi assez corrosive, mais il faut y ajouter un certain nombre de composés, donc ça, ça coûte aussi de l'argent, pour pouvoir l'utiliser comme eau potable ou pour pouvoir l'utiliser comme eau pour l'irrigation. Donc, les coûts énergétiques que j'ai résumés sur la, qui sont résumés sur le tableau d'en haut, bon, c'est entre 4 à 6 kilowattheures par mètre cube pour l'osmose inverse, donc c'est vachement élevé, toutes les techniques de purification d'eau de rivière, etc., qu'on utilise classiquement, c'est même pas 1, c'est entre 0,5 et 1, donc ça, c'est en fonction de la pureté de l'eau, quand on doit potabiliser notre eau douce avec une technique classique, c'est beaucoup moins que ça, et ça va jusqu'à peu près 30 kilowattheures par mètre cube avec les différentes techniques utilisées. Alors, ce que montre le schéma d'en bas, c'est que bien sûr, il y a l'énergie qui doit être utilisée pour la dessalinisation proprement dite, mais il y a tout ce qu'on doit faire avant ou après, les pré-traitements, les post-traitements, etc., et l'acheminement aussi, parce que les usines de dessalinisation ont le défaut d'être en général à côté de l'eau de mer ou à côté des eaux saumâtres, donc il faut la transporter et l'eau ensuite. Donc, la saumure, alors la saumure, elle peut avoir différentes qualités, donc ça dépend de la salinité de l'eau de mer que vous aviez au départ, ça dépend aussi de l'eau, comme disent les industriels, biologiquement actifs, c'est-à-dire en gros s'il y a des organismes dedans, donc ça c'est la même chose, c'est lié au traitement qu'on va utiliser après. Les différentes techniques de dessalinisation, vous avez compris que ça ne donne pas la même qualité de saumure, donc plus c'est efficace, plus la saumure est salée, évidemment. et la saumure, elle a plein de caractéristiques dont il va falloir prendre compte, notamment pour les impacts environnementaux, donc une différente salinité, elle peut être à haute température, elle peut être acide, enfin etc., contenir un certain nombre de substances chimiques qui sont utilisées pendant le processus. Ça dépend aussi où elle est captée, si elle est captée en surface, ce qui est souvent le plus commode, dedans vous avez beaucoup plus d'organismes vivants que si elle s'est captée en profondeur. Et puis, ça change aussi ça au cours de l'année, les variations du climat, enfin de la météo, je ne dis pas de bêtises ici, mais au cours de l'année, vont avoir une influence sur la qualité de l'eau, les caractéristiques de l'eau plutôt que la qualité de l'eau qui va être utilisée. Ensuite, il faut l'éliminer, cette saumure, et c'est là qu'on a un petit problème, puisque 90% des usines rejettent la saumure en surface. Certaines le font en profondeur, bien sûr, c'est mieux de le faire en profondeur et si possible avec un diffuseur pour essayer de faire en sorte que ce soit bien réparti dans la colonne d'eau, on va parfois l'injecter dans des puits profonds, là encore, pour éviter d'affecter l'environnement. On peut la mélanger à des rejets d'eau usés, on peut la faire s'évaporer, un peu comme des marais salants. Après, vous l'avez compris, le sel qui va être au fond, il n'est pas forcément aussi pur qu'on le voudrait. Et puis, il y a un certain nombre d'applications de valorisation, j'en dirais deux mots à la fin. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Pascal pour nous parler des effets sur l'environnement qu'on a mesurés. Je vais vous parler des effets sur l'environnement. On ne va pas parler des effets liés à la consommation électrique phénoménale de ces usines, mais plutôt vraiment sur tout ce qui concerne les rejets et la technologie en tout cas au sens large. Pour prélever de l'eau de mer, il faut d'abord un captage. Il n'y a pas que des usines de dessalinisation qui font des captages d'eau de mer. Quand on fait un captage d'eau de mer, on va avoir un impact sur le milieu. J'ai juste remis le schéma d'une usine de dessalement par Rosemose inverse où on voit qu'il y a bien évidemment une prise d'eau de mer. Et du coup, l'installation de canalisation, de crépine, de tout un tas de dispositifs sous-marins qui vont avoir des impacts, en particulier d'un point de vue choc sur les collisions marines avec les grands mammifères par exemple, qui vont provoquer certaines blessures. Ce sont des choses qui peuvent se produire mais encore une fois, ce n'est pas limité aux usines de dessalinisation. Ça va générer du bruit aussi, en particulier pour tout ce qui est usines de dessalement flottantes puisque c'est une solution qui voit le jour actuellement. Il y a une usine de dessalement comme ça à Barcelone entre autres avec de fort bruit qui sont générés et on sait maintenant que ces bruits sous-marins sont particulièrement impactants pour la faune et la flore marine, surtout pour la faune marine. On sait maintenant que la faune marine communique énormément par son et évidemment que toute activité sous-marine et donc la production de bruit va gêner des processus de reproduction, de migration et beaucoup de choses en fait en lien avec la faune et en particulier la mégafaune donc les cétacés. Et puis on va avoir évidemment puisqu'il y a de l'aspiration pour récupérer de l'eau, l'aspiration de beaucoup de choses et en particulier donc de petits organismes de quelques centimètres à quelques millimètres voire même plus petits évidemment qui vont être du plancton, des bactéries et les larves et les post-larves de nombreuses espèces marines. Ça, ça fait référence au cycle de vie des espèces marines. Alors les espèces marines pour résumer les choses en deux grandes catégories, vous avez les grandes espèces type requins, raies, tortues, cétacés qui vont avoir un cycle de vie direct donc avec la production de juvéniles de grande taille chez les requins par exemple, chez certaines raies ou des oeufs de grande taille. Chez les cétacés évidemment, on a affaire à des mammifères donc on produit des juvéniles qui sont grands également. Les tortues, ça va produire des oeufs et puis à l'éclosion des juvéniles relativement gros, quelques centimètres. Mais ça, c'est pas la majorité des espèces marines. La majorité des espèces marines, elles ont un cycle de vie indirect quand on parle de poissons mais aussi d'invertébrés dont d'oursins, d'étoiles de mer, de coraux. On va avoir un cycle de vie qui va passer par une phase planctonique et la plupart des espèces marines auront donc un moment de leur vie ce développement dans le plancton. Les coraux par exemple vont se reproduire à certains moments de leur vie en émettant des oeufs par millions qui vont donner naissance à des larves qui partiront au large dans le plancton puis qui reviendront à la côte pour se fixer sous la forme d'un petit corail. C'est la même chose pour les poissons. La plupart des espèces de poissons suivent ce cycle. Chez l'oursin c'est le cas également. Chaque espèce va produire 10 millions de oeufs. On évalue en général à 1 sur 1 million les chances de survie d'une larve ce qui est suffisant pour renouveler les populations des espèces marines dont hormis les cétacés et les grandes espèces de requins et autres tortues. Donc là je ne sais pas si les vidéos ont fonctionné mais voilà là vous avez par exemple sur un récif corallien un phénomène de reproduction de poissons chirurgiens. On voit bien que ces nuages blancs qui sont constitués d'oeufs vont au bout d'un moment produire en tout cas être constitués de milliards d'oeufs qui vont ensuite donner naissance à des larves qui partiront vers le large et c'est la même chose chez l'oursin. Voilà une femelle oursin qui se reproduit et on voit cette poudre constituée de plusieurs centaines de milliers d'oeufs. Les mâles vont féconder ces oeufs et puis encore une fois ça partira vers le large. Ces larves elles vont passer quelques semaines en pleine mer et puis elles vont revenir quand elles auront atteint ce qu'on appelle le stade de compétence c'est-à-dire qu'elles seront prêtes à se métamorphoser pour avoir une vie bentique donc bentique ou en tout cas nectobentique près du fond près de la côte pour s'installer dans des zones de nurserie ou de nourrisserie. Alors il faut donc retenir que le plancton il va héberger les larves de la plupart des espèces marines c'est vraiment une très très grande majorité mais aussi bien évidemment il y a dans le plancton des espèces qui ne sont pas là qu'au stade larvaire il est constitué d'une myriade d'espèces de phytoplanctons donc de planctons végétales ou de zooplanctons de planctons animaux qui constituent les bases de la chaîne alimentaire donc il y a des espèces vraiment on va dire indigènes du plancton qui passent leur vie entière et puis il y a des espèces donc qui vont n'y faire qu'une incursion au stade larvaire alors évidemment toutes ces espèces risquent d'être aspirées en particulier au niveau côtier par les installations de dessalement puisqu'on a vu les volumes impliqués et évidemment on ne peut pas mettre des filtres très petits donc il va y avoir une perte de biodiversité importante au niveau de ces processus d'aspiration sur ces larves et puis ces larves quand elles vont revenir à la côte elles vont rejoindre des zones de nurserie des zones de nurserie ou de nourrisserie et ces zones de nurserie ou de nourrisserie qui sont les petits siphons côtiers ça va être aussi les ports nos ports qu'on considère souvent comme des endroits sales de moins en moins puisqu'on a des labellisations port propres maintenant ou des ports actifs en termes de biodiversité on sait de plus en plus qu'ils jouent un rôle important dans les cycles biologiques qui vont jouer ce fameux rôle de nurserie et de nourrisserie et bien évidemment si on installe des canalisations de pompage d'eau de mer à l'intérieur on va absorber une grande partie de cette production cette productivité naturelle au travers de ces usines alors on a parlé de tout ce qui est captage donc les collisions le bruit et puis l'aspiration de tout un tas de petits organismes mais il y a de l'autre côté de l'usine le rejet donc il le disait beaucoup de saumures qui sont produites 150 millions de mètres cubes par jour encore une fois c'est vraiment énorme ces saumures elles sont en particulier aujourd'hui produites par Rosemose Inverse et elles vont en fait entraîner des problématiques de stratification et d'anoxie et également une baisse de la pénétration de la lumière dans les endroits où elles seront rejetées alors pourquoi ? alors voilà sur une usine évidemment on a vu la prise d'eau on a le rejet et donc en fait ces saumures quand elles sont remises quand on les remet en mer en fait quand on va les relarguer au travers des canalisations qu'on démultiplie les sorties ou pas quoi qu'il en soit on rejette en mer une eau qui a des caractéristiques différentes de l'eau de mer environnante c'est une eau qui va être sursalée qui va être parfois plus chaude en particulier dans le cas de la désalinisation par évaporation et donc on va se retrouver avec une sorte de panache qui ne se mettra pas en cohérence avec le milieu extérieur c'est à dire qu'il ne va pas se mélanger ce panache qui est plus dense va couler vers le fond et va créer au fond de la mer ou en tout cas au fond de la zone dans laquelle on le rejette une zone plus dense qui ne se diluera pas encore une fois et qui va être qui va entraîner qui va finalement empêcher les mouvements d'eau et qui va faire en sorte qu'au bout d'un moment on va se retrouver dans des zones où l'oxygène n'arrivera plus à se dissoudre alors on va avoir des effets à plusieurs niveaux on va avoir des effets au niveau microbien si on monte en termes de classification donc au niveau des bactéries il faut savoir que les cycles biologiques en mer mais aussi en eau douce ils se basent sur la dégradation de la matière organique par des bactéries c'est le cycle de l'azote ces bactéries elles sont extrêmement sensibles à tout ce qui est variation justement de la composition de l'eau de mer et en particulier de la salinité si on les perturbe en particulier dans des milieux fermés on peut encore une fois reparler des ports par exemple mais pas que ça peut être dans des zones très littorales et avec encore une fois cette accumulation de saumures on va perturber les bactéries qui sont utiles dans ce cycle de l'azote et tout ce qui est capacité du milieu de destruction des déchets organiques donc la pollution naturelle l'épuration liée à l'élimination des cadavres des animaux des déchets animaux elle ne va plus pouvoir se faire et on va pouvoir arriver dans certaines zones un peu fermées à des montées de molécules comme l'ammoniaque comme les nitrites et on aura derrière des mortalités assez massives qui peuvent apparaître donc ça c'était au niveau bactérien au niveau végétal si on s'intéresse aux micro-algues et aux algues on va avoir des effets assez radicaux aussi ces micro-algues elles sont en particulier sensibles à toutes ces variations de salinité et on va avoir des espèces qui elles par contre au milieu de ces micro-algues ne seront pas aussi sensibles que les autres on risque d'avoir ce qu'on appelle des efflorescences de ces espèces puisqu'elles seront finalement sélectionnées par cette sursaturation en celle du milieu on va avoir une perte de diversité et donc des efflorescences qui peuvent apparaître c'est bien documenté avec des blooms qui peuvent être parfois toxiques donc ces efflorescences qui sont des multiplications complètement incontrôlées de certaines espèces chez les algues donc là on ne parle plus de micro-algues mais d'algues de macro-algues on a aussi des effets très très marqués de la salinité quand on a des hautes valeurs de salinité certaines espèces de macro-algues vont mourir d'autres espèces en particulier les algues exotiques vont être beaucoup plus tolérantes c'est le cas entre autres des colerpes les fameuses colerpes dont on a entendu beaucoup parler dans les années 90 on a des colerpes maintenant dans notre périmètre au niveau de la réserve marine qui sont arrivées certainement par des problématiques de transport maritime et ces colerpes elles sont plus résistantes que les espèces locales à la salinité et donc évidemment si on perturbe les espèces locales ce sont ces espèces exotiques qui vont prendre le dessus donc là c'était micro-algues et algues si on part sur des végétaux dits supérieurs en l'occurrence ça peut être les phanérogames comme la possidonie là on sait que ces espèces la possidonie en est un bel exemple elles sont extrêmement sensibles aussi aux petites variations même ne serait-ce que minuscules vraiment très très petites de salinité donc on va avoir dans ce cas-là des perturbations au niveau du métabolisme de la reproduction sexuée et asexuée on peut avoir des problématiques aussi liées au taux de croissance il faut savoir qu'une possidonie qui se développe en construisant une mate c'est-à-dire un enchevêtrement de racines elle pousse à peu près de 1 cm par an au niveau de cet enchevêtrement de racines c'est déjà très long si en plus on vient en ralentir tout ça ça va vraiment poser des problèmes sur nos milieux naturels et puis à l'extrême on peut avoir des mortalités des nécroses et évidemment puisqu'on est plus fragile et qu'on pousse moins vite on va être beaucoup moins résistant aussi aux espèces exotiques envahissantes et on revient à nouveau donc sur les algues les algues tropicales qui ont tendance à apparaître un petit peu dans le périmètre maintenant de nos littoraux alors c'est très largement répandu en Méditerranée ces algues elles sont très largement répandues mais évidemment elles s'étendent de plus en plus donc voilà la possidonie est quand même une des espèces les plus menacées par ces problèmes de sursaturation en selle du milieu et je le rappelle on parlait tout à l'heure d'érosion côtière que la possidonie est un bon rempart contre l'érosion côtière que c'est un puits de carbone que c'est un organisme qui produit aussi beaucoup d'oxygène et que c'est une espèce protégée parce qu'en plus de tout ça elle héberge une faune et une flore particulièrement diversifiée c'est un écosystème en elle-même donc elle est vraiment à protéger et la sursalinité de l'eau de mer risque vraiment de lui poser de poser problème donc je vous le disais quand on renvoie vers le milieu de l'eau de mer plus salée que l'eau de mer environnante on a donc une stratification de la colonne d'eau qui va être néfaste pour les organismes en particulier les organismes bentiques tout ce qui vit au fond va se retrouver emprisonné sous cette chape d'eau salée et il va du coup subir des stress voire même de la mortalité ça va gêner aussi les espèces mobiles les poissons qui vont devoir traverser ces couches de sel ou ces zones sursalées vont avoir aussi des problèmes on peut avoir des effets qui sont dits létaux c'est-à-dire carrément une mortalité quand l'espèce n'est pas capable de se déplacer et des effets sublétaux c'est-à-dire qui vont être des effets type perturbation de la reproduction de la croissance quand l'espèce ne fait que traverser mais qu'elle ne peut pas trop s'éloigner malgré tout parce que l'étendue de la zone impactée est trop grande ça va impacter la reproduction de beaucoup d'espèces bien évidemment et puis je l'expliquais aussi au début ces couches de sel sursalées donc quand elles arrivent au fond elles empêchent les échanges avec la surface en particulier quand il y a du brassage et donc on se retrouve avec des zones anoxyées c'est-à-dire sans oxygène qui vont entraîner là encore des problèmes de réduction du milieu c'est-à-dire vraiment de dégradation forte et puis de mortalité de nombreuses espèces au niveau des fonds alors c'est très bien documenté on voit bien que sur tous les compartiments quand on cherche dans la littérature il y a des effets qui sont montrés alors qui sont montrés dans le milieu naturel mais aussi in vitro en aquarium ou en bassin on arrive à bien documenter ça on peut aller chercher des choses vraiment très précises pour regarder d'un point de vue physiologique qu'est-ce qui se passe quand on met ces animaux en présence d'une eau sursalée ces animaux ou ces végétaux et donc on voit bien là que tous les compartiments vont être touchés par ces problématiques de sursaturation en sel du milieu naturel et des fois il suffit de quelques points de salinité en plus pour vraiment perturber tout un système alors évidemment ça va dépendre l'effet va dépendre de la concentration en sel et de la sursaturation en sel enfin du niveau de sursaturation en sel ça peut aller de problématiques de développement larvaire qui vont mal se passer jusqu'à une mortalité totale d'une ponte par exemple voire même d'individus adultes de certaines espèces quand elles sont soumises à des trop grosses variations par rapport à leurs habitudes de vie dans un milieu normalement équilibré en sel en Méditerranée on est à 38 grammes par litre donc les sauts mûrs vont monter des fois beaucoup plus haut en termes de concentration et encore une fois c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête quand on va les remettre en mer elles ne vont pas se diluer elles vont vraiment former des sortes de grandes lentilles sursalées qui vont rester sur place et qui en fait vont vraiment avoir des effets délétères alors quelques exemples documentés alors il y a beaucoup d'exemples documentés au niveau du golfe Persique entre autres au niveau du Moyen-Orient il y a beaucoup de évidemment il y a beaucoup d'usines de dessalement de l'eau de mer et donc il y a pas mal d'études qui ont été faites là-bas mais pas que les Canaries par exemple sont aussi fortement impactés avec des la documentation on documente des zones extrêmement dépeuplées en termes de biodiversité autour des zones de rejet de saumures au niveau des Canaries donc voilà donc on peut avoir des fortes mortalités de zones coralliennes de récifs coralliens il y a évidemment une forte diminution du benthos et des algues dans les zones qui sont touchées par ces saumures on va avoir on l'a vu des effets sur toute la chaîne alimentaire ça va aller des bactéries en passant par le phytoplankton le zooplankton jusqu'aux plus gros organismes et puis évidemment sur les algues qui sont le phytoplankton est quand même la base de toutes les chaînes alimentaires on va avoir des problématiques qui vont être liées à la photosynthèse et puis aussi à tout ce qui est production bactérienne on va avoir aussi des soucis au niveau de la production bactérienne et la régulation des cycles biogéochimiques qui sont intrinsèquement associés à ces populations bactériennes donc ça c'était pour la part saumures mais Yves vous l'a dit aussi dans une usine de désalinisation et en particulier par Rosemose Inverse on va utiliser beaucoup de produits chimiques des produits chimiques qui vont être des antibactériennes des antimousses des floculants des métaux lourds qui vont intervenir à plusieurs endroits dans l'usine donc ça va être en particulier pour laver les membranes qui seront utilisées ces produits et donc là aussi comme tout produit toxique qu'on va rejeter en mer et là c'est très documenté aussi on va avoir des impacts importants sur la faune et sur la flore marine ces produits vont affecter la physiologie l'activité enzymatique la nutrition la reproduction la respiration ils vont aussi augmenter le niveau de stress chez certaines espèces et la susceptibilité aux maladies on parlait tout à l'heure d'eau plus chaude donc évidemment ces produits-là tout comme la sursalure vont être beaucoup plus impactants quand l'eau sera plus chaude il y a des usines qui rejettent évidemment de l'eau plus chaude que le milieu naturel donc voilà donc il y a des produits enfin il y a beaucoup de produits qui sont rejetés par ces usines en plus de la saumure et ils vont se cumuler à l'effet des saumures et entraîner des gros problèmes voire même des grandes mortalités sur la biodiversité qui va être à proximité de ces zones de rejet alors tout ça c'est très bien documenté encore une fois que ça soit les collisions que ça soit le bruit que ça soit l'impact de la saumure l'impact des polluants associés tout ça c'est très documenté on trouve des centaines de publications encore une fois réalisées enfin établies à partir d'études in vitro ou in situ in situ il est clair qu'il y a plein de zones autour desquelles quand on plonge on trouve des mortalités absolument hallucinantes autour des zones de rejet malgré les processus qui existent maintenant de répartition de ces rejets l'impact il est vraiment visuel on voit bien qu'il y a quelque chose qui se produit autour des rejets des usines de désalinisation pardon donc c'est encore une fois un cumul de tous les paramètres saumures températures le captage et les polluants et ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas forcément un effet létal qui est en fait le témoignage de tout ça c'est aussi tous ces effets sublétaux et qui vont en fait avoir des conséquences à long terme quand on perturbe la reproduction par exemple d'une espèce ou qu'on va perturber son alimentation bien évidemment c'est les générations futures de cette espèce qui vont s'en retrouver impactées et au bout d'un moment l'espèce finira par disparaître même si elle n'a pas disparu juste au moment où on a commencé à rejeter des saumures en mer ça peut prendre du temps mais ça finira à un moment donné par arriver donc je reparaisse la parole à Yves donc oui juste quelques mots encore par rapport au futur de la technologie de la dessalinisation alors bien sûr on pense à l'utilisation de l'énergie renouvelable pour produire l'énergie en général dont on a besoin et puis il y a certaines technologies qui sont vraiment conçues pour être utilisées avec de l'énergie solaire par exemple puisque j'en ai parlé la lambique solaire par exemple alors toutes les techniques d'énergie renouvelable que ce soit l'hydroélectricité l'énergie des mers la géothermie la biomasse le solaire peut être utilisée pour faire de l'énergie de l'électricité qui peuvent être utilisées dans pas mal de technologies après il y a des techniques de dessalinisation qui utilisent directement l'énergie thermique donc les énergies renouvelables thermiques comme la géothermie la biomasse ou le solaire peuvent être utilisées pour ces techniques là comme des techniques de dessalinisation et donc limiter ou empêcher l'impact de la forte consommation énergétique après c'est pas magique c'est pas parce qu'on en parle que tout d'un coup l'énergie solaire devient beaucoup plus concentrée que le pétrole mais voilà en théorie en tout cas on peut utiliser de l'énergie renouvelable pour faire pas mal de choses ici il y a évidemment les problèmes de saumur aussi qui sont très importants vous venez de le comprendre donc il s'agit d'essayer de les minimiser voire de les annuler dans une des approches qu'on appelle zéro liquide discharge donc plus de rejet liquide et puis la saumure ou le sel qu'on obtient parce que là on l'obtient forcément il pourrait être valorisé donc ici alors les sels peuvent être réutilisés ils peuvent être utilisés sur place ils peuvent être utilisés en externe ils peuvent être stockés tout ça implique que ces sels répondent à certaines exigences par rapport à leur concentration et leur pureté et ça ça dépend beaucoup des technologies utilisées alors ce que Pascal montrait avec son schéma tout à l'heure c'était beaucoup la technique d'osmose inverse qui est de loin vous l'avez compris la plus utilisée parce qu'on utilise des tas de produits chimiques qui se retrouvent dans le sel voilà par contre avec les techniques de distillation c'est vrai qu'on a l'impression ici qu'il n'y a pas ces problèmes là maintenant ça passe par des tas de canalisations en métal et là il y a de la corrosion surtout quand on utilise de l'eau de mer chauffée ça fait de la corrosion et là on se retrouve avec des métaux et notamment des métaux lourds dans les sels donc de toute façon on n'a pas du sel propre à la fin donc il faut être capable de le nettoyer entre guillemets et ça il faut que ce soit rentable parce que faire du sel on sait faire donc on ne va pas ici l'utiliser si ce n'est pas rentable on a aussi certains composés chimiques alors par contre qui sont à beaucoup plus haute valeur ajoutée qui pourraient être extraits de la saumure chlore acide chlorhydrique soude magnésium et à l'avenir le lithium le lithium évidemment on a absolument besoin pour mettre dans nos grosses voitures électriques donc ça on peut aussi c'est aussi une source de composés chimiques qu'on pourrait réutiliser la saumure donc en conclusion et c'est ma dernière diapositive vous avez vu qu'il y a énormément de techniques maintenant toutes celles qu'on utilise réellement ont un impact alors déjà au niveau énergétique parce que essayer de désaliniser de l'eau à cause d'une sécheresse qu'on cause parce qu'on utilise trop d'énergie fossile mais qu'on va utiliser pour faire enfin je ne vous le fais pas je pense que vous l'aviez bien compris depuis le début sinon vous ne seriez pas là donc ça ça existe et je ne crois pas que tout d'un coup l'énergie solaire soit devenue comme je l'ai dit tout à l'heure hyper concentrée hyper efficace même si on sait faire quand même beaucoup plus de choses et mieux qu'avant mais le problème est le passage à grande échelle et puis il y a toujours les rejets de saumure etc donc les approches alors plus respectueuses ce qui est important c'est le plus respectueuse que celles qui le sont moins des écosystèmes sont en développement et il y a toujours des problèmes énergétiques des problèmes de rejet il y a de la saumure de toute façon qui est produite ou de grandes quantités de sel et voilà et est-ce qu'on est capable de valoriser ou pas donc le consensus un peu après qu'on va de la part de beaucoup de scientifiques c'est que la dessalinisation est vraiment quelque chose à utiliser en tout dernier recours et qu'il faudrait réserver à des utilisations de l'eau qui sont vraiment indispensables c'est-à-dire boire de l'eau douce pas nécessairement nettoyer son bateau enfin etc voilà on a fini et on vous remercie merci beaucoup Yves et Pascal on a appris beaucoup de choses c'est merci